Dans une interview accordée à l'émission américaine CBS Morning Show, Michael J. Fox, star de la trilogie Retour vers le futur, a fait des confidences bouleversantes sur son combat contre la maladie de Parkinson. Propulsé au rang de star planétaire grâce à son rôle de Marty McFly dans la saga Retour vers le futur, Michael J. Fox a dû affronter de nombreuses épreuves dans sa vie privée. Le 12 mai prochain, Apple Télévisions Plus dévoilera style à Michael J. Fox Movie, un documentaire dans lequel l'acteur évoque notamment son combat contre la maladie de Parkinson. Diagnostiqué à l'âge de 29 ans, l'ancien prince d'Hollywood a vécu une véritable descente aux enfers et a sombré dans l'alcoolisme. Je ne savais pas ce qui se passait. Je ne savais pas ce qui allait arriver. Je suis devenu alcoolique, raconte-t-il dans ce film réalisé par Davis Guggenheim, avant de remercier sa femme, l'actrice Tracy Pollan, et leurs quatre enfants de l'avoir aidé à saine sortir et d'affirmer qu'il est sobre depuis maintenant 30 ans. Chaque jour, c'est-il de plus en plus difficile à quelques jours de la diffusion du documentaire qui lui est consacré, Michael J. Fox a répondu aux questions de la journaliste Jane Pollet dans l'émission CBS Sunday Morning. L'occasion pour l'acteur de 61 ans de donner des nouvelles de son état de santé. Je ne vais pas mentir. Ça devient dur, ça devient très dur. C'est de plus en plus difficile. Chaque jour, c'est de plus en plus difficile. Mais c'est comme ça, déclare-t-il dans un extrait de son interview dévoilé sur les réseaux sociaux. Et de faire des confidences déchirantes sur son avenir, on ne meurt pas de la maladie de Parkinson. On meurt avec la maladie de Parkinson. J'ai donc réfléchi à la mortalité de cette maladie et je n'atteindrai pas l'âge de 80 ans. Michael J. Fox opérait d'une tumeur à la colonne vertébrale touchant, Michael J. Fox a également évoqué les répercussions de la maladie de Parkinson sur sa vie quotidienne. En 2018, l'acteur canado-américain a fait une grave chute dans son appartement new-yorkais alors qu'il venait tout juste d'être opéré d'une tumeur non cancéreuse à la colonne vertébrale. J'ai subi une opération de colonne vertébrale, j'ai eu une tumeur dans le colonne vertébrale. C'était bénin, mais ça m'a empêché de marcher. Je me suis cassé un bras, je me suis cassé un coude, je me suis suis blessé au visage et je me suis cassé la main en tombant. C'est la principale cause de décès avec la maladie de Parkinson, tomber, devoir aspirer de la nourriture et contracter une pneumonie. Toutes ces choses subtiles Acteur Michael J. Fox, 61, was diagnosed with early onset Parkinson's disease in 1991 when he was just 29. Fox tell Jane Paul is at dealing with the curable disease is getting more challenging, and he can't imagine living until he's 80. More this Sunday morning Pic.twitter.com slash i7kettidui, CBS Sunday morning, soleil avec visage, arrobas CBS Sunday, april 28, 2023 tomorrow, actor Michael J. Fox talks with Jane Paul about easels today. The recent breaks ruin research announced by the foundation identifying a genetic biomarker that could lead to earlier diagnosis for Parkinson. And now with gratitude, optimism is sustainable. Pic.twitter.com slash i7kettano2669 et, CBS Sunday morning, soleil avec visage, arrobas CBS Sunday, april 29, 2023 à lire aussi ça me fend le cœur, c'est déchirant, les images de Michael J. Fox, physiquement diminué par la maladie, avec Christopher Lloyd suscite l'admiration. Pic.twitter.com Pic.twitter.com Pic.jørg.com Pic.jørg.spot.com Pic.jørg.m 이번ую Pic.jørg. Apolog вотkeln Sous-titrage ST' 501